Musique Et bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du 12ème homme Épisode un peu spécial parce que c'est la première fois qu'on fait ça sur Youtube Alors d'habitude c'est vrai qu'on est en direct sur Twitch D'habitude vous pouvez parler dans le chat, d'habitude vous pouvez donner votre avis Il peut y avoir des sondages de Spyben, il peut y avoir plein de choses comme ça Aujourd'hui, j'allais dire ce soir, mais en plus on est même pas le soir Mais c'est l'habitude de dire le soir avec cette émission, mais ce n'est pas le cas C'est exceptionnellement sur Youtube, alors pourquoi ? Mais en fait, malheureusement on n'était pas disponible demain Et en fait, enfin pardon, mercredi soir, la date du 12ème homme Et donc on s'est dit qu'au lieu de ne rien faire, autant faire un enregistrement sur Youtube Qu'on diffuse, alors là normalement il sort le mercredi à 20h, tout pile Donc voilà, et je serai quand même toujours accompagné par Spyben Salut Spyben Salut Ouais, on a envie de dire bonsoir, mais on ne peut pas dire bonsoir, parce que ça dépend quand les gens vont écouter Et en plus là il n'est même pas le soir, en vrai Si les gens sont perspicaces, ils peuvent voir en haut à droite quel jour et quelle heure il est quand on enregistre Voilà, mais bon, petite astuce avec un trick C'est vrai, en plus, je n'y avais pas pensé, tu vois Ouais, ouais, je viens d'y penser, là je viens de le voir, tu vois l'heure qui tourne Donc voilà, on fait ça en plein après-midi Et en plus, on voulait pour la peut-être dernière de la saison, enfin on verra, ça dépend si il y en a en barrage ou pas, etc. Tout ça, on vous tiendra au courant sur le forum et sur Discord On voulait être avec le parrain de l'émission, on l'a souvent au début et à la fin des saisons Et donc là, quoi de mieux pour conclure cette saison avec un match capital que d'accueillir Valhalla Salut Valhalla Salut à tous, ça va, ça va le chat ? Ah non, on est encore sur YouTube, on n'a pas... Encore ? Non mais j'espère que tout le monde va bien derrière son écran, on vous embrasse fort Ouais, clairement, clairement, non mais on pense à vous, on sait que normalement, on aime bien Franchement, on adore vous avoir dans le chat généralement, donc là on est un peu triste de ne pas vous avoir Mais bon, c'est comme ça, il n'y aura pas de 1, 2, 3 dans le chat ce soir, mais bon, on va faire... Mais on adore les suiveurs sur YouTube quand même aussi Bien sûr, ah oui, non mais c'est vrai, c'est vrai que oui, on parle de Twitch et tout, mais... Non, en fait, j'ai écouté Spider-Man qui disait que je vais lancer un sondage Et j'étais en train de me dire est-ce qu'il peut vraiment lancer un sondage ? Mais en fait, je crois qu'il ne peut même pas, c'est vrai Mais ça aurait été drôle, tu vois, un sondage où les gens ne peuvent même pas voter Mais c'est vrai que oui, par contre, pour les gens pour YouTube, là vous allez être contents Parce que ça va être vraiment que pour vous, enfin pas que pour vous, mais je veux dire, ça va être ciblé Il n'y aura pas de chat ni rien, donc vous serrez tous à égalité, en tout cas au niveau des choix Enfin, vous devrez tous, en fait, écouter ce qu'on dit, malheureusement, il n'y aura pas d'interaction Et moi, parfois sur YouTube, j'y vais juste pour regarder les commentaires de la commu sur YouTube, quoi Ouais, ouais, mais c'est vrai, c'est vrai, ça c'est cool Et il y en a pas mal, généralement, dans les vidéos, donc ça fait plaisir, en tout cas Et voilà, c'est la deuxième fois qu'on fait une vidéo pour YouTube, d'ailleurs, ensemble, maintenant que j'y pense Vu qu'on avait fait la première La première et la seule T'en avais pensé quoi de la première, rétrospectivement ? C'était bien ? Je pense... Enfin, personnellement, j'avais bien aimé la faire, en tout cas, c'est sûr Je pense que le contenu était bon, ça, ça dépend toujours des gens, comment ils l'ont apprécié Mais j'ai eu des retours, enfin, je pense, toi aussi, t'as dû voir dans les commentaires et dans les likes, etc On a eu beaucoup de retours, les gens ont, je pense, plutôt bien aimé Enfin, ont vraiment bien aimé, en tout cas, ce concept Donc, il faudra qu'on en refasse Le clin d'œil, tu vois, il faudra qu'on en refasse Donc, avant, non, mais c'était cool, c'était cool Toi, t'as aimé ? T'avais aimé faire ça ? Ouais, carrément Et dans la construction Comment montrer à quelqu'un Enfin, comment nous, vraiment, comment moi, j'analyse l'équipe Ouais, c'était vraiment intéressant à faire Clairement, clairement Mais ça, si vous voulez, on va se concentrer sur le douzième homme Parce que, c'est vrai qu'on avait dit, ça va durer une petite heure, normalement Donc, voilà, on va quand même attaquer Et il y aura notamment un gros match Mais je crois que Spyben nous a fait un petit résumé, en tout cas, des semaines précédentes Bah, Spyben, c'est à toi C'est ça Écoute, bon, résumé rapide Brinker, qu'on a vendu, ça y est, après son up Comme il avait été décidé avec Vaala, d'ailleurs On a vendu 691 000 Alors, c'est bien, on va pouvoir dépenser encore de l'argent Ça, c'est génial Ensuite, le match d'autre week-end Bah, c'est moi qui avais fait la compo la semaine dernière J'avais fait l'invité, le rôle de l'invité Malheureusement, bon, là, c'est pas passé Voilà, on a fait un 2-2 Qui nous met en fâcheuse posture C'est-à-dire que là, il faut absolument gagner Il faut que Vaala fasse une compo 100% réussite Donc, des buts d'Owerx et Zeba Zeba, son premier but dans l'équipe senior Souligné, quand même, à sa grande première Clairement, ça fait plaisir Et, petit côté comique J'ai vu que, dans l'équipe adverse S'ils avaient un joueur, qui s'est blessé d'ailleurs Qui s'appelait Tahirou Rabier Un mix Donc, on a Rabier, on avait Tahirou Donc, eux, ils ont fait un mix des deux Tahirou, Rabier Donc, voilà Donc, le prochain match, c'est contre l'US Miloa Bon, c'est un adversaire assez coriace Et nous, on est toujours troisième Avec seulement 2 points d'avance Sur Jessica Girl Et 3 points d'avance sur Miloa Donc, c'est vraiment chaud De chez chaud Il faut vraiment gagner Ou peut-être le nul Le nul peut suffire, je pense Oui, oui, exactement Ok, bon, ça va, on avait bien On en a parlé tout à l'heure Nous, on gagnait 2-0 Donc, avec des buts de Tassem, Bédo Tassem, fume le Bédo Et Koulidiati Et on a recruté Zida Qui est construction inadéquate Bon, c'est pas la recrue de l'année Au niveau du centre de formation Et on a recruté 2 nouveaux défenseurs On l'a fait en off Les profils qu'on avait cherché pendant le live Était beaucoup trop cher Donc, avec d'habitude On a cherché le lendemain et le surlendemain Deux joueurs Donc, on a eu Livio Opès Voilà, le voici Une belle primaire Donc, un petit peu de constru Costaud Vraiment un défenseur central Et Oscar Dinek Un latéral Qui est beaucoup plus jeune Donc, 22 ans On les a eu quasiment au même prix Il me semble 1,1 million Ouais, c'est ça, ouais Exactement Et, voilà Dinek qui a déjà joué ce week-end Il a fait une petite perf Et Je vois, but en poule cette saison Mais il doit être avec son ancien club Bon, on a eu 1,41 million euros On a eu On a fait un bon recrutement, ça va ? Clairement On n'a plus qu'à voir si Valat recrut Valide Ouais, c'est ça C'est pour ça que le ça va Je me disais On va attendre Valat un peu son avis Tu en penses quoi, Valat, de ces joueurs ? Et bah C'est difficile à dire Je dirais qu'au vu de la situation De notre club communautaire C'était les recrutements malins Qu'on avait besoin Parce que On sait bien qu'on On n'arrive pas à être là Pour acheter régulièrement des joueurs Et donc là, certes On surpaye un petit peu Le joueur parce qu'on l'achète jeune Mais en même temps Nous, c'est ingérable En fait Le club, vu comme il est construit Sinon, c'est ingérable Et j'aime beaucoup ce petit 22 ans Avec les liés L'idée de contre-attaque C'est sympa Même si 13 à terme Ça pourra peut-être être un peu limite Mais là, pendant pas mal de saisons En fait, on a des épines du pied Qui s'enlèvent On a l'endurance Qui n'est plus un souci Et donc Finalement Sur le papier On peut se dire au début Ah bah c'est pas top D'acheter un type de 22 ans Parce qu'on le surpaye un peu Mais dans la réalité En fait, on a de l'argent Et on se simplifiera Énormément la tâche Dans la suite Pour les autres managers Donc pour moi C'est un très bon choix Qu'a été fait Ok Et en plus Ça va offrir des possibilités tactiques Effectivement C'était un peu notre problème C'est les épines du pied Qu'on avait justement Que tu disais Qu'on pouvait jamais jouer A 5 défenseurs Et 4 défenseurs C'était toujours limite Donc là, ça va être maintenant possible Pour la saison prochaine Certainement Parce que cette saison Ça va être un peu dure Vu qu'on n'a pas Je pense De mémoire Voilà On n'a pas toutes les tactiques Et d'ailleurs Mais sur l'endurance aussi On était très limité Oui c'est vrai En fait, d'avoir 2 joueurs comme ça On sait que même à 10% d'endurance Ça va aller En fait Et ça c'est pratique Et en parlant de routine Ça va pouvoir justement On va pouvoir aborder le match amical Donc match amical On va continuer à entraîner nos défenseurs Etc de toute façon Et on pourrait déjà peut-être réfléchir A la composition Parce que Spyben A fait l'espion Et je pense que Spyben A déjà quelques informations Sur notre adversaire Si je ne dis pas de bêtises Oui, écoute J'ai jeté un oeil rapide Sur lui Et Clairement Il joue beaucoup le 2-5-3 Il joue quasiment que le 2-5-3 Pardon Oui Et au niveau du milieu de terrain Sans mot de C Donc en pin On est supérieur à lui Ok On a un milieu de terrain supérieur à lui Il me semble que son attaque Est trop faible pour passer Si je n'ai pas dit de bêtises Donc on a vraiment nos chances Mais il joue toujours en 2-5-3 Ok Donc ça c'est bon Ça va Ça pourrait peut-être permettre De choisir une tactique Une routine pardon A peut-être optimiser Je vois qu'il y a le 4-3-3 Le 3-4-3 Qui est descendu à 9 Peut-être qu'on pourra voir Par rapport à l'amicale De demain Bah ouais carrément Avisé Et juste Ok Donc ça ça peut être pas mal Et je voulais juste Petit clin d'oeil quand même A Vala Pour dire que t'as vu Sanogo a pris un niveau En buteur aussi Lors de l'entraînement Je sais que c'est ton petit poulain C'est le tout premier joueur Qu'on a tiré avec toi Dans du centre de formation C'est vrai Si un jour Il y a des national team Au Burkina Faso Peut-être que Sanogo Serait un des premiers Serait incroyable À y entrer Bon les U21 Je pense que du coup Il n'y en aura pas Mais peut-être qu'en A Non c'est beau C'est peut-être un projet Qu'on peut avoir pour lui Et bon ça Ça sera dans longtemps Ouais c'est ça On a le temps de voir venir Mais là on va se concentrer Sur le match amical Donc là le match amical Ça va être juste être Justement l'entraînement De nos joueurs Il y aura un peu de prise de tête Je crois sur l'entraînement Des joueurs Parce qu'on a sorti aussi Ganame la semaine dernière Donc est-ce qu'on va l'incorporer Dans l'équipe On verra Il y a Tahiru toujours Qui n'a pas EP Mais qui lui n'a pas la priorité Est-ce que Par rapport au 2-5-3 Est-ce qu'il y a une tactique Qui compte assez bien Le 2-5-3 Ou alors là ça va vraiment Dépendre des notes de secteur Ça est difficile à dire Ça dépend un peu De ta structure d'équipe Moi j'aurais tendance A dire que Un 3-5-2 C'est mieux Contre un 2-5-3 Mais on peut l'éliminer D'ores et déjà Puisqu'on jouera avec 3 On est d'accord Je pense qu'on jouera Avec 3 attaquants Tout à fait On a quand même Formation en premier Donc déjà Bah déjà C'est finito Là-dessus Maintenant Ouais Ça dépendra beaucoup De la note De milieu de terrain Qu'on peut sortir Et c'est pour ça Que moi j'ai presque envie De te dire Qu'il faudrait qu'on voit Le match de dimanche Enfin notre match officiel Avant de faire l'amical Pour choisir Quel compo On va mettre en place C'est une bonne idée Ouais t'as une bonne idée Comme ça Ça va nous permettre De voir justement On va voir un petit peu Ce qu'on a J'ai bien envie de Pardon vas-y Dis-moi Non non Vas-y Je voulais juste tester En fait c'est juste pour voir On a fait un 2-5-3 La semaine dernière Qui était optimal Plus ou moins Par rapport à l'équipe Qu'on avait Tu vois Notre adversaire Jouait un 2-5-3 aussi Je me disais Bah tiens Juste déjà Jeter un petit coup d'oeil Qu'est-ce que ça donnerait Si on faisait 2-5-3 Contre 2-5-3 C'est juste pour voir Eh bien ça donnerait C'est pas mal Ça fait peur On est en bleu On est en bleu On est à domicile Tout à fait J'ai pas mot de C encore Là ça comme ça Nous on a l'avantage Et attention Il a sa note de milieu de terrain À domicile Ah oui c'est vrai en plus T'es sûr que c'est peut-être Même une Ah c'est à domicile Ou c'est la moyenne de plus Ah t'as raison Non t'as raison C'est à domicile Ah oui Ah bah là à l'extérieur On écrase Attention j'ai mot de C Lui va certainement mot de C aussi Je suppose Euh Là t'as mis mot de là Ouais 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 Je me suis permis Attends je sais quoi Je vais mettre en normal comme ça Ça équilibre un peu les choses Sachant que lui va certainement Faire la même chose que nous Donc on aurait ça Bah là que ça comme ça On est plutôt pas mal Alors on peut l'optimiser Mais là on a de bonnes chances C'est ça parce qu'après Un exemple Avec un génération de ce genre J'imagine qu'on pourrait faire des trucs Dans ce style peut-être Je sais pas Enfin peut-être qu'il y a moyen De voir quelque chose Ou peut-être qu'effectivement On pourrait peut-être De bouger un défenseur Enfin Bon bref peut-être pas Non non T'as raison Mais avant toute chose Il faut qu'on aille le voir Faut qu'on aille voir Donc on sait qu'il joue Tout le temps en 2-5-3 Ok Est-ce qu'il joue Avec tout le temps Les mêmes joueurs Au même poste En 2-5-3 Est-ce qu'il fait un peu de variation Est-ce qu'il change Ses joueurs Est-ce qu'il a des spé Qu'on pourrait bloquer Notamment les rapides Ouais faut qu'on Tu vois faut qu'on revoie Ces choses là Et qu'on estime son milieu de terrain On va regarder les trois derniers matchs Peut-être déjà Et pendant ce temps là Moi je regarde son entraîneur Pas de soucis Alors je suis en train de mettre Les matchs en place Voilà Donc en gros Par rapport aux joueurs Donc déjà on va regarder Par rapport aux défenseurs On a Momersteg Klimovic Momersteg Dubacvic Dubacvic Momersteg Ok il a plus ou moins Il a 3 défenseurs Qui tournent sur les deux Déjà premièrement Et t'as vu il les met Vers les ailes à chaque fois Et il les met Sur les ailes à chaque fois Ah non peut-être pas Il les met Défenseur central Vers l'aile Sauf le dernier match Pas le dernier match Ah le dernier match D'accord Il l'a pas fait Parce que Il a peut-être voulu optimiser Son milieu de terrain Enfin ça dépend Comment son séjour Ouais parce que l'adversaire Attaquait vraiment vers le centre Donc il a quand même bien réagi Par rapport à ça Ok Ça veut dire qu'il lit l'adversaire Quand même Il lit l'adversaire Effectivement Effectivement C'est un adversaire historique Il est là depuis le début Avec nous je crois Dans la division Il est là depuis Il le connait bien Il a donc un entraîneur Honorable Temporament de chef passable Donc il joue Avec le TS Par moment Ok On va continuer à regarder Juste Donc les Attaquants Peut-être pour voir Salvatera Porgo Hereros Hereros Porgo Salvatera Salvatera Porgo Hereros Ok Donc au niveau de l'attaque Ça a l'air d'être toujours Les mêmes attaquants Un rapide Un technique Un imprévisible Ah donc il joue avec l'aspect Vraiment en tout cas Il y a de l'aspect Partout quasiment Est-ce que c'est des jeunes Est-ce que c'est ce qu'il entraîne Est-ce que c'est Alors 20 ans 46 jours 17 ans 19 ans C'est possible Donc c'est ce qu'il entraîne Comme nous Il entraîne buteur Entraîne buteur Effectivement Au niveau du TSI 20 000 5 000 23 000 A mon avis il entraîne ça Peut-être même depuis le début C'est quand même un bon TSI Ouais C'est un joueur qui a l'air d'être D'être maison Ouais Donc Intéressant On peut le voir Attends on le voit pas d'ici On le voit ici ou pas Ah non c'est un joueur Qui a quand même été transféré Il a acheté Ah oui il est portugais pardon J'avais pas bien vu Ah t'as raison Mais en fait dans ma tête Je pensais que c'était aussi le drapeau du Burkina Faso Mais pas du tout C'est Portugal en fait C'est les mêmes couleurs on va dire Mais c'est pas effectivement Pas le même Excellent Ok Au niveau du milieu Juste pour être sûr Donc sur les ailes D'Agano-Zango Zango-Dagano D'Agano-Zango Donc ça on est bien Et Wadja Pendant des Tigiri Ça maintenant je sais le dire Parce qu'on en avait un aussi Dumais Dumais pendant des Tigiri Wadja Ouais Et Wadja pendant des Tigiri Dumais Donc franchement C'est quasiment toujours les mêmes Enfin c'est toujours les mêmes attaquants C'est toujours les mêmes milieux Et les défenseurs Ils switchent entre Trois défenseurs Pour en mettre deux D'accord Donc S'il fait la même chose Bah dis-moi pardon Un truc là Qu'on va avoir besoin En gros on a l'impression Qu'il a son 11 Et qu'il joue vraiment Toujours de la même façon Une fois il a optimisé Peut-être sa note de milieu de terrain Et sa note de défense centrale Face à un adversaire Qui est attaqué fort En centrale Donc on sait qu'il y a l'adversaire Là je me dis Tu sais Faut qu'on trouve un match référence Qui fasse sur terrain neutre Tu te souviens Comme j'avais dit Dans la vidéo YouTube Pour avoir une petite idée De son milieu de terrain Donc en pin Sur terrain neutre Donc terrain neutre C'est un peu comme A l'extérieur en fait On les considère pareils Donc ça nous donne vraiment Tu vois une bonne idée De ce qu'il peut faire Avec un TS à 6 Je voulais Alors on va faire ça Juste avant Je voulais regarder peut-être Un des derniers matchs amicaux Qu'il a joué Parce que je vois Qu'il a fait une autre stratégie 3-4-3 3-4-3 au lieu de 2-5-3 Ah non C'est ça Il est là 3-4-3 C'est juste pour En fait d'habitude Il joue en 2-5-3 Sauf que là Dans le dernier amical Il a fait un 3-4-3 Je me disais Parce que peut-être Qu'il prépare quelque chose On ne sait pas Tu vois Qu'il fait toujours La même stratégie Et il fait 3-4-3 en amical Et 2-5-3 en championnat Il faut croire Ok Alors honnêtement Le 3-4-3 Ça va On n'a pas trop peur Parce qu'il perd Au milieu de terrain Oui ça va En plus il voit l'extérieur Donc Il peut venir en 3-4-3 Je ne pense pas Que ça l'aide Je ne pense pas Qu'il retiendra Cette compo On va essayer De trouver le match neutre Que tu disais Donc dans ce cas là Ouais ça c'est intéressant C'est vraiment Ah bah tiens J'en vois 22-12 22-12 C'est un match neutre Je pense Tout à fait C'est un match De bataille de division Attends C'est bataille de division Il n'y a pas le TS Qui est pris en compte J'ai un doute Non je ne pense pas Je ne pense pas non plus Normalement Dans les matchs De ladder Et des trucs comme ça Non Donc normalement Je ne pense pas Que dans les batailles de division Il y a ça On peut jeter un oeil Mais ça date quand même Il y a un mois Donc ça va Il y a 3 semaines Il a pu un peu évoluer Mais je ne pense pas Qu'il entraîne construction Donc tu vois Sur la construction Normalement Ça ne devrait pas Avoir de conséquences Et c'est exactement Les mêmes Ouais c'est la même équipe Que d'habitude Donc ça c'est bon Ça c'est très intéressant Pour nous ça Donc en fait Avec son équipe habituelle Il a 7-25 En neutre Et donc Je vérifie juste le TS Mais pour moi Des matchs Comme il le joue là C'est un match Qui est joué Avec un TS à 6 En pin Donc je vais prendre Mon petit estimateur De milieu de terrain Donc il avait combien Au milieu Au temps zéro Du match Pas bien vu C'est vrai que ça Il a 7.5 Au temps zéro 7,5 Donc honorable Ouais Donc ça Ça fait Honorable Oh 7,5 Il a un TS à 6 En pin A l'extérieur Ok Et on est sûr Que c'était à l'extérieur Alors ça On peut le voir Dans analyse de match Pour être certain Que c'était bien A l'extérieur Ici tu veux dire C'est ça ? Oui Championnat Le lieu neutre Attends je fais quoi ? Je fais neutre ? Là si tu descends Un petit peu Ouais tu laisses comme ça Et tu vois le lieu Il est mis neutre Ah oui pardon Pour le match Oui c'est ça Dans le 22-12 Tu vois lieu neutre Ok Donc là on sait Que c'était extérieur D'accord Et donc ça fait que Là on peut se dire Imaginons la pire Pire chose possible En gros qu'il soit Un TS max Contre nous Donc 8,3 On sait qu'il est A l'extérieur Parce qu'on joue Nous à domicile Donc ça Ça veut dire que Pour moi Son potentiel maximum Au milieu de terrain C'est 9,5 Ok 9,5 Ça peut être le maximum Qu'il puisse faire En faisant un mode C'est le max Qu'il puisse faire En ayant un TS max Ce que je suis pas certain Que ça soit le cas Et en must En jouant must Ce qui paraît Pas forcément Évident de prime abord Parce que Il a vraiment Une forte probabilité De jouer un match de barrage Donc généralement Dans la position Où il est Il va pas forcément Aller jouer un must Ouais c'est bien vu C'est vrai qu'il y a ça A prendre en compte aussi C'est vrai Parce que s'il perd son match Et qu'il motte Bah il sera Il aura un mauvais TS Pour affronter un match de barrage Bah ouais Effectivement Pas sûr Qu'est-ce que t'en penses Pyben Si t'étais à la place D'Uesmi Loa Qu'est-ce que tu ferais ? Après Après Est-ce qu'il a vraiment Un intérêt à motte Parce que dans tous les cas Il va vouer le barrage Bah dans tous les cas Oui et non S'il gagne contre nous Et que Jessica Girl A 21 Et que Jessica Girl Père Qui joue Contre Le deuxième pair Il peut passer Donc ça paraît vraiment Improbable En fait Tu vois qu'il passe Mais pourquoi ça semble improbable Non en fait c'est probable C'est probable C'est probable Mais c'est hyper rare Oui c'est ça Mais s'il nous bat En fait s'il nous bat C'est probable Parce qu'il a Un goal à verrage Beaucoup plus élevé que nous Donc en fait s'il nous bat C'est quasiment sûr Qu'il joue pas les barrages Parce que Jessica Girl Malheureusement Ah oui pardon J'avais pas vu J'avais pas vu qu'il était Ah oui j'avais pas vu que Je pensais qu'il était à 18 19 donc ouais 19 plus Ah oui 22 Ah bah oui Donc il peut avoir cette envie De motte De motte D'essayer de nous battre Mais Mais c'est vrai C'est là où on aurait besoin Du chat tu vois Ouais à fond Là je fais un sondage Je lance un sondage de suite Merci C'est pas Yvonne Bon on peut faire un sondage Autour de nous trois Moi je dirais Qu'il est quand même probable Qu'il pin ou qu'il pique Mais je le vois pas most Je le vois pas most A l'extérieur Ça me paraît trop dangereux Après par contre Ce qu'on peut se dire C'est contre qui il joue En fait en barrage Ah non il y a des vraies équipes Quand même 34-34 Je regarde dans la poule 4 Est-ce qu'il y avait Beaucoup d'équipes humaines Qui sont capables de monter Tu vois c'est ça Que j'essayais de voir Ouais c'est ça Je sais aussi Qu'il y a eu pas mal Dans le chat Ça a parlé de motte C'est de pique Donc les joueurs On dit clairement Ce qu'ils ont fait Ce qu'ils veulent faire Mais je crois que notre adversaire N'a pas mis de message Dans le chat Moi non plus d'ailleurs Au passage Mais tu vois genre On voit Jessica Girl Qui dit je vais pique Sunday Blablabla T'es un an Un autre qui dit Me too Je sais plus trop quoi Tu vois donc En gros ça parle quand même Ça dit un peu les stratégies Ce qui normalement Faut pas faire bien évidemment Bon Donc voilà En gros on peut se dire Au maximum Il est à 9,5 Contre nous Et Vraiment plus probablement Moi je pense qu'il faut Qu'on l'estime à 8,5 Ok Je partirais sur ça Moi si on doit faire un sondage Tu vois entre nous Enfin vraiment Je préférerais d'abord Faire la compo Tu sais en mettant Le meilleur milieu de terrain possible Et après aviser tu vois Suivant la compo qu'on a en fait Vu que toi t'as donné mes chiffres De toute façon on garde ça en tête En most il est à 8,5 En pin 8,5 En most 9,5 En pin 8,5 Et en pic Il serait à 7,25 On fait une compo vide Parce que Ce qu'on peut garder en tête C'est un gros match Donc là on part sur une compo vide Bien évidemment De toute façon Juste un truc Ouais Il a On va dire Allez 75% de chance de jouer barrage On va dire ça Ouais Il a aucun intérêt à moter Bah peut-être pas 75% de chance Parce que Si Contre nous Il sera pas forcément En gros Si tu dis 75% de chance Ca veut dire Qu'il aurait que 25% de chance De victoire contre nous Et peut-être qu'en most Il serait un peu plus que ça Ouais c'est ça Parce que Mais pas beaucoup plus non plus C'est ça Et comme Il y a le barrage derrière Il y a le barrage Ouais mais en fait S'il nous bat Ah non S'il nous bat Il passe devant nous C'est quasiment sûr Déjà il passe devant nous C'est sûr Et en fait S'il nous bat Il passe devant nous Et Jessica Girl A mis dans le chat Est-ce que c'est du bluff ou pas Qu'elle allait piquer Enfin qu'il ou elle allait piquer dimanche Donc en gros Tu vois Ca peut lui donner envie Vraiment de faire Enfin moi je pense que ça En fait c'est très dur C'est très dur C'est important ce match en fait On pouvait pas ne pas faire Quelque chose par rapport à ça Je sais que ça change De la première saison Du D-Credi FC Où il y avait eu 8 semaines de bottes A la suite Ouais voilà Non mais c'est vrai T'as raison Un peu différent effectivement Je préfère quand même On est d'accord Que c'est quand même mieux Ce cas de figure Franchement c'est un peu plus excitant Ouais Alors Du coup Dapid T'as envie de partir sur quoi Pour avoir le meilleur milieu Est-ce que tu te dis 2-5-3 Ou 3-4-3 Bah 2-5-3 Tu vois j'ai envie de faire maintenant Mais je sais pas ce que t'en penses Particuler notre composition De match autour de ça Déjà on met 5 Ah oui non 4 ou 5 Bah déjà tu sais quoi On va tester le 2-5-3 Et on regardera le 3-4-3 En fait je pense que c'est le mieux On va mettre notre tireur de confronde Il va y avoir un peu selon la forme Aussi des joueurs Ce qui peut nous Ah dommage Vieckera C'est notre bonne élite Attends je vais juste mettre Caboret Mettre ça Et voir Vieckera Parce que j'ai l'impression que On perdrait un petit peu en défense quand même C'est peut-être mieux Caboret Quand même dans ce cas là Bien évidemment La compo pourrait être Remise à jour Suivant la mise à jour forme C'est possible que Oui Déjà 7-5 C'est pas mal Je regardais juste un petit peu Comme ça pour voir Ok Ouais déjà on est à 7-5 En normal En pin Donc voilà Pour l'instant ça va Et on a pas mis encore Le reste des joueurs C'est ça Donc déjà 3 buteurs Bah je pense qu'on mettra les 3 Qui sont en forme On a Issa Nogo Niumu Parce que c'est quand même Notre attaquant costaud Ouais puis l'ANC Là faut pas Faut pas s'en priver Parce qu'il joue avec Il joue quand même avec 2 défenseurs centrales Dommage Mais faut pas s'en priver Donc déjà 8-25 Et normalement Avec nos 2 défenseurs On va tomber En plus on a un défenseur Il y a un peu de En fait on a 2 défenseurs Oui Lui il est bien Lui il est bien Ok 8-75 Et Pardon Notre dernier défenseur Donc on aurait Gaëtanopoulos Bah oui Gaëtanopoulos En fait ça dépend Si on joue pas sur les ailes Ou si on joue sur les ailes Mais on peut déjà faire un premier jet Comme ça Franchement les notes sont pas mal C'est pas mal 9-25 en pin 10-5 Parce que lui il attaque aussi au centre Donc là on aurait 10-5 en défense centrale 7 sur les ailes 9-25 au centre Et 10-75 En attaque centrale Ouais c'est vrai que maintenant Je vais essayer de dire les notes plus souvent Parce que c'est vrai que je crois qu'il y a une personne On sait qu'il y a une personne Notamment malvoyante Qui nous écoute et tout ça Donc c'est vrai qu'il faut essayer de bien décrire les choses Mais en tout cas nos notes A première vue sont pas mal Entre 9 et 10 Sur tout ce qui est central On va dire Avec le milieu Ouais c'est quand même C'est quand même intéressant On peut faire peut-être un petit coup d'analyse Pour voir ce que ça donnerait Bah éventuellement sur ce match-là En fait on peut garder son dernier match Parce que maintenant on sait à peu près dans notre tête A combien il sera au milieu de terrain En fait c'est ça De toute façon Ouais T'avais dit combien Au meilleur des cas Il sera à 9-5 A 9-5 Donc nous on serait à 9-25 En pin Donc ça veut dire pas au meilleur des cas Juste si en mode Ça donnerait quoi C'est juste par curiosité On passerait à 10 Ok C'est pas mal quand même Au moins on est sûr D'être devant lui à 100% Mais Si le moteur de jeu Nous est pas favorable Après on sera en mauvaise situation En fait c'est ça Il y a quand même toujours un peu de variance Je trouve 0-75 Bon C'est pas non plus Est-ce que c'est vraiment déterminant Par contre tu vois On peut pas faire de sondage On peut pas faire de sondage Mais on sait qu'il y a des gens Qui vont nous écouter Bien évidemment On les habituer Et on va lire ce qui est écrit Dans le commentaire Et en fait n'hésitez pas à mettre Alors soit sur les commentaires sur Youtube Soit sur le forum Attrick Ou soit sur le Discord Dites nous votre avis aussi Et tous les avis comptent Donc on prendra en compte vos avis Et avec Valla et Spyben On risque peut-être de s'écrire Ou de s'entendre Et d'en discuter Suivant S'il y a des avis Voilà S'il y a quelque chose Qui se dégage de là en tout cas Donc voilà En perso Je viens de lancer un sondage Et ça vote pour 5-5-0 Avec Gilbert Capitaine Mais il n'y a eu qu'un vote C'est peut-être un peu On va la tronquer C'est chaud Bah peut-être que pour une fois On n'écoutera pas la commise Ouais désolé le chat alors Bon maintenant On a ça Donc on voit que dans l'analyse En gros s'il vient en most 9-5 versus 9-25 Bon on sera Il sera à 55% Enfin 1% de possession Versus nos 45 En gros ça s'inverse Par rapport à là Voir même Ce sera un peu plus serré Et on a des rapports D'attaque Qui sont Un peu supérieurs au sien Qui fait que là On serait un peu sur un pilou face J'ai l'impression Ouais c'est un peu la sensation Alors que lui Alors que lui Viendrait en most Maintenant Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et bah il y a quand même Plusieurs choses On peut On peut s'essayer Un marquage individuel Pas mal Sachant D'un de nos défenseurs centrales Sur un de ses milieux Sachant qu'en plus On a Gaëtanopoulos Qui est costaud Donc ça ça peut être intéressant 13 en défense Et sachant qu'en plus On connait exactement ses joueurs Au milieu Il n'a jamais changé ses joueurs Donc normalement On pourrait faire un marquage réussi Mais Gaëtanopoulos Il n'a que 13 de primaire Il a le bonus costaud Il est forme passable Ça c'est bien Par contre L'endurance On ne pourra pas l'utiliser Ouais j'avoue en fait Peut-être qu'on pourrait mettre Je vois qu'il Non Attends je vais un petit peu Ouais Bon c'est pas encore faux C'est vrai qu'il y a Il y a Opès peut-être Ah mais il n'y a que 11 En défense Faudra voir Faudra faire un changement En tout cas Il y a cette possibilité là De faire un marquage Contre un milieu Donc ça ce qui voudrait dire Fortement quand même Baisser notre défense Avec lui Qui reprendrait peut-être L'avantage des ratios Offensifs Mais par contre Un impact Clair et net Sur son milieu de terrain Nous permettant Parce que La note de construction C'est de la défense C'est une forme de défense Puisqu'on prend ses occasions Lui il y a peu de chances Qu'il vienne en contre-attaque Donc c'est une vraie défense Avoir une meilleure note de milieu Perde de la défense Bah oui mais Ça se rattrape Ça s'équilibre Maintenant il y a D'autres possibilités aussi C'est de faire un marquage Individuel Contre un attaquant Parce que je le rappelle On n'a pas forcément Besoin de gagner C'est vrai C'est vrai que le match Ah oui le match nul Nous assure de ne pas jouer Les barrages C'est vrai On n'a pas forcément Besoin de gagner Donc ça Ça peut aussi être Quelque chose Qui se voit Alors J'ai toujours un doute Mais le défenseur costaud A un bonus S'il marque Un joueur La dernière fois Je m'étais trompé Tu vois Donc j'ai l'impression Que je vais me tromper Imprévisible ou technique Et c'est ça la question Alors le défenseur costaud A un bonus Quel que soit le joueur Qui marque Ah mais il n'y a pas aussi Un plus gros bonus Ah non un malus Ah non il n'y a pas un malus Aussi sur Tu vois C'est juste Si tu marques un joueur Un joueur imprévisible Mais quel que soit Le marqueur Qu'il soit costaud ou pas Le joueur imprévisible Il est plus difficile à marquer Ok Donc Ça doit être Je ne me souviens plus exactement 10% Et le bonus du costaud C'est peut-être 20 J'ai un doute Moi je regarde à chaque fois C'est juste parce que tu vois Je me dis Comme il a Les attaquants On sait qu'il a Il a un rapide Un technique Un imprévisible Alors attends On va regarder un peu Au niveau du TSI 23 000 de TSI quand même Par contre son joueur Son joueur imprévisible Bah de toute façon Je pense qu'on n'irait pas Le marqueur L'imprévisible Ouais c'est ça En fait dans ce cas Ça ne sert à rien Le technique Il a 5000 de TSI Pourquoi pas Il est si jeune Il est si jeune Ah oui il a 17 ans Est-ce que c'est valable Tu vois au max Il va être à 8 Donc on le ferait passer De 8 On va le faire passer à 2 Ou à 2,5 C'est vrai Et nous le nôtre Il a 14 C'est ça De défense 13 Donc de 4 13 Donc ça doit pas être Attends il a quel âge 19 ans Ah oui il est jeune Lui ça serait peut-être Lui qui serait intéressant Clairement Clairement Peut-être à marquer En tout cas je pense Que l'impact sur lui Serait vraiment plus important Erreros Ok Je vois qu'il a pas D'hélier rapide Donc ça c'est plutôt Une bonne nouvelle Parce que nous on a Si on a pas de défenseur Ah mais attends Mais nous on a peut-être Un hélier rapide Je suis pas sûr Non on a pas D'hélier rapide Malheureusement Je pensais qu'on en avait A une époque Mais non on a pas D'hélier rapide Dommage C'était au cas où Pour voir pour l'espect Ok donc en fait Erreros Ça pourrait être Le joueur marqué Ça pourrait ouais Après c'est C'est pas facile Sur le peu de temps Qu'on a pour faire la compo De faire les Les meilleurs choix Ouais bien sûr Non mais bien sûr Je regarde un peu Ces milieux de terrain aussi Parce que Ils sont jeunes aussi Les milieux de terrain Ça se trouve On dit qu'ils forment Buter Mais peut-être que c'est autre chose Non ah non quand même 26-24 Probable Ouais Ça a l'air en tout cas Plus probable buteur quand même Mais non parce qu'en amical Il joue en 3-4-3 Tu vois Ça serait pas logique Dans ce cas là je pense Ouais ça serait pas logique Je pense qu'il Effectivement il fait Il fait buteur Mais tu vois Ces milieux de terrain C'est des milieux de terrain De maison Ils ont tous le bonus cœur Avec un salaire Avec un TSI Enfin qui laisserait penser Qu'il les a un peu entraînés Qui ne ferait pas une Home cool peut-être Ah peut-être Non bah non Il a acheté des attaquants Ah oui Les attaquants qui font Oui c'est vrai Les attaqués Notamment l'attaquant Il a dû mettre un peu De construction Je pense À ses milieux de terrain Ouais Ok Eh bah Eh bah pas facile Pas facile Je pense que comme Nous sommes En Pas forcément En ayant besoin D'une victoire Je pense que j'aurais Plutôt marqué Un attaquant Ok Et donc dans ce cas là Et du coup Le rapide peut-être plus Erreros On va déjà mettre ça en place Dans analyse Comme ça Là on le met ici Donc Gaëtanopoulos Qu'est-ce que je fais capitaine Pardon Non Marquette Gaëtanopoulos Donc là c'était comme on avait dit Erreros C'était ça C'est ça Il est où Erreros Ici c'est bien Erreros Je vais quand même vérifier Ouais Emilio Erreros Ouais Ouais c'est bien ça C'est Erreros Au cas où tu sais Il y a plusieurs Plusieurs Erreros Classique Par Gaëtanopoulos Ok Ça on On met ça en place Pour l'instant Ça va Ok On est donc sur du 2-5-3 Pour l'instant Toujours Toi t'en penses quoi Vous en pensez quoi C'est mieux ça Quand même que le 3-4-3 Non par rapport au milieu de terrain Je pense Maintenant Est-ce qu'on peut optimiser Encore notre note De milieu de terrain Avec nos élites Peut-être On mettrait Alors lui ça Vers le centre Ouais lui c'est pas incroyable En tout cas Ça nous donne même pas 0-25 On fait cut-perd Avec lui Ok Et Caboret Caboret On gagne 0-25 On perd 0-5 En attaque latérale Mais on gagne 0-25 Et un peu en défense centrale aussi En fait Ça c'est pas mal Parce qu'il a quand même Finalement Peut-être que Caboret Ouais Vers le centre Ça peut être sympa Et est-ce que Kadzarov En Offensif Qu'est-ce que ça donne Ah attends Je vais juste Peut-être juste faire ça Je peux juste faire un test Je vais faire un test Avec les élites Pardon C'était comme ça Je vais mettre Vieckera Je sais qu'on sait qui perd Et si on fait ça Ok on fait que de perdre Ok c'est pas bien C'était pour être sûr Donc on remet Caboret Ok Kadzarov En offensif Ça nous donne Que des pertes Moins 1 en défense centrale Et moins 0-5 Malgré son 9 en construction Ok Ouais Donc voilà On a une petite compo Qui se dessine On est On est On est On est Sur quelque chose Qui s'approche Presque d'un D'un Pile ou face Si notre adversaire Joue en match Of the season Et il joue Que en normal Par contre Je pense qu'on prend Vraiment une tête D'avance Ouais c'est ça En fait Ça va dépendre Ça va dépendre de ça Maintenant C'est vrai qu'il a l'avantage Alors je sais pas S'il connait l'émission Ou pas Mais tu sais Il a l'avantage Mais de toute façon Je le répète S'il nous écoute Enfin ou même s'il regarde Je sais même pas S'il est français Ou quoi Je sais qu'il y a Beaucoup de francophones Je peux regarder Il y a beaucoup de francophones Dans la division Un canadien Francophone Il y a deux français Un belge je crois Je crois qu'il est Il joue en allemand En tout cas le jeu Est en allemand Ok donc non C'est lui Normalement ça va On est plus ou moins En sécurité Mais de toute façon Ce que je veux dire C'est que là Ce qu'on décide là maintenant Ça peut encore changer Par rapport à ce que les gens Vont conseiller sur Discord En commentaire Et tout ça Surtout que je t'avoue Que moi j'aimerais bien Un sondage sur le Pin ou Most Mais je pense qu'on On mettra ça en place Quand même sur le forum Alors peut-être pas un sondage Parce que je crois pas Qu'on peut mettre des sondages Mais sur le forum On va quand même Faire une demande Vous en pensez quoi Et que les gens Donnent leur avis C'est rare ce que les gens En pensent Parce que là par exemple Sur cette composition Si tu te mets en match Of the season On passe de 9.25 A 10 au milieu J'avoue que c'est Le choix est vraiment crucial Mais c'est vrai que par contre Si on fait Most Peut-être que notre marqueur On le mettrait sur un de ces Milieux de terrain Ouais j'avoue J'avoue Parce qu'au final Si on joue en Most On peut se dire que Bah tant pis Tant pis pour la défense Et on met tout On met tout dans l'attaque Enfin on met tout Dans notre milieu de terrain Et dans le fait De lui mettre des buts Et que Bah si on arrive à tenir Un 20-80 En ratio De milieu de terrain Bah il nous mettra Peut-être un but Mais nous On lui on mettra une palanquée Mais en fait En gros on va dire ça Donc là Les gens Vous écoutez ça Le mercredi soir Ou le jeudi Dans la journée Et à mon avis Le jeudi soir Ou le vendredi Dans l'après-midi On fera une demande Sur le forum Ou alors donner votre avis Et on prendra la majorité Donc soit on fait Soit on fait cette compo là Avec un marquage Sur l'attaquant Rapide Rapide c'est ça Soit on fait un motte Avec un marquage Sur un milieu de terrain Sur un milieu Ou soit on peut aussi décider De faire le 2-5-3 Sans marquage Parce que Oui c'est vrai C'est pas certain Que le marquage Nous améliore foncièrement Nos win rates C'est pas certain Il faudrait vraiment Prendre une heure Pour vraiment le calculer Ça veut dire Prendre l'attaquant adverse Décortiquer un peu Ses compétences Et simuler Enfin simuler réellement La perte Que lui donnerait Notre marque Bah là on a clairement Pas le temps de faire ça Il y a déjà Il y a déjà plein de temps Mais c'est quelque chose Qu'on peut réfléchir aussi A le faire Avec la communauté Sur le forum Bien sûr Qu'on voit comme ça Et puis comme ça Ça fait un bon entraînement Pour tous ceux Qui découvrent Le marquage individuel D'essayer de faire Cet exercice Voir l'intérêt Ou pas Du marquage Je complète un rapidement Juste comme ça c'est fait Enfin toi On va pas oublier Juste ça Mais encore une fois Je le répète La compo peut changer encore Enfin d'ici là Là on met des bases On met un peu une orientation On construit un squelette Maintenant Faudra remplir le reste Avec vos idées Et puis on va lire Tout ce qui est écrit Et on adaptera Exactement Par contre là Je pense que là Tout le monde va être d'accord En extra Il nous faut notre porte-bonheur L'unique Le seul Il faut Gigi Pour un match comme ça En extra Je vois pas un autre joueur Que Gilbert sur le banc C'est professionnel Si hors de banc C'est notre mascotte Tu en es obligé Donc voilà Gilbert Et dans la même idée Je te propose que les ordres En fait on les fasse Peut-être un peu après Oui oui Parce que là Sinon on n'aura pas On n'aura pas le temps Une heure de tout voir Non mais les ordres On les fera par après De toute façon Les ordres vont un peu Dépendre aussi Je pense De ce qu'on va choisir Maintenant on peut se dire Se passer du malus De se passer du malus De surpopulation De nos trois milieux de terrain Et des fois On a des choses surprenantes Là dessus Alors attendez Je vais juste faire Désolé Vous entendez un petit bruit Peut-être Ah mince Je suis désolé Pour les gens Tu es en train de manger Un sneaker Non non pas du tout Pas du tout Je suis juste en train De faire des print screens En fait des compos Comme ça je mettrais ça Sur discord aussi Bien sûr Comme ça les gens Pourront vraiment voir Les compos Ça sera mieux Donc ça j'ai pris Le print screen Des notes ici Du 253 Et maintenant on va changer Donc je pense Qu'on retire aux works A mon avis C'est je pense Le moins bon Entre guillemets Et est-ce que je peux Juste dire un truc aussi Avant Est-ce qu'on peut retirer Le marquage individuel Parce que je pense Que ça fausse nos notes Ah mince Là C'est juste Comme ça On est sûr De la base Sur laquelle on part Alors peut-être Ça n'avait pas eu le temps Mais tu sais D'un moment Ça fausse les notes Parce qu'il enlève 50% des caractéristiques Du joueur On sélectionne En tant que marqueur Je refais le print screen Comme ça On est vraiment sûr Là on a la compo Sans le marquage Voilà Désolé pour le petit bruit C'est vrai Parce qu'il y a des gens Ils entendent vraiment Un petit bruit Mais tout va bien Et Et donc la compo Maintenant en 3 Avec 3 défenseurs Donc je pense Que dans ce cas là On mettra certainement Opès Pourquoi pas A la place Dans ce style En tout cas ça nous fait Au moins perdre 1 voire un peu plus Que 1 1.25 Au milieu de terrain Et dans l'analyse Sur les rapports Ah c'est pas mal aussi Parce que là au moins On contre son attaque Et là sur le match à l'extérieur Mais bon ça il faudra voir Avec la note de milieu Bien évidemment On peut encore modcer ou pas J'avoue que ça Combiner un mod Ça peut être pas mal aussi Ça peut quasiment assurer Combiner un most Parce que c'est vrai Qu'en pin Ça peut être un poil risqué Attends je prends quand même Le print screen de ça Comme ça on mettra les deux images Je les mettrai à mon avis Demain soir Ou jeudi dans la journée Parce que comme ça On va pas faire du spoiler Pour les gens qui Qui n'ont pas encore entendu Mais donc voilà Ça c'est sauvé Voilà donc là Il y aura en tout cas Les comptes Regarde un peu Ce qu'il nous propose Comment ça nous le propose Ouais 8.75 Attends on passerait de Ah ouais de 8 A 8.75 On fait 0.75 en plus Ok Pas facile hein Et donc voilà C'est un peu les mêmes questions Sur le 3-4-3 Alors non C'est moins cette question là Parce que je pense que Sur le 3-4-3 On irait beaucoup moins Faire le marquage individuel Sur un milieu de terrain Parce qu'on perdrait 75% De l'efficacité De nos joueurs marqueurs Alors qu'on est dans une compo Un peu défensive tu vois Donc on irait peut-être Vraiment plus faire un marquage Sur l'attaquant Pour perdre que 50% Et pour le coup C'est possible Qu'un joueur en début de formation Bah par Notre marqueur costaud D13 Il se passe Vraiment Il se prenne à moins 80% Tu vois Que ça puisse vraiment Être foncièrement efficace Et bah voilà En tout cas c'est les axes Oui Juste une petite Romain Je crois que l'Herschmuller Est meilleur que l'Amizana Sur l'aile En fait il a pas d'ailier Et je crois qu'il a de meilleures notes Sur l'aile Donc si tu mets l'Herschmuller À base de l'Amizana Et peut-être tu sais Et on remet Owerx Ouais c'est ça Et bah essayons On va regarder Je m'envoie vers le centre Vers le centre Et on mettrait Franchement pourquoi pas Il y a moyen Si si attends Il est où Owerx Ah il est sur le banc Je l'ai mis Ah il est ici ok Ah ouais C'est possible que sur le C'est possible que sur le On est en mode ça Mais en tout cas On gagnerait Sur le 3-4-3 C'est vachement intéressant A priori Ouais c'est Attends On a quoi comme notes En fait on gagne On gagne 0-75 En perdant Par contre on perd vraiment Sur l'attaque Sur l'attaque latérale Je pense Bah attends on va regarder Tu vois L'attaque latérale est plus basse Attends c'est En fait c'est moins Ça les notes en bas à droite C'est toujours par rapport au Faut pas oublier C'est par rapport au 2-5-3 C'est ça ouais Mais là par rapport à l'autre Donc le petit ajustement Attends là on est en 3-4-3 Ah ouais c'est vrai qu'on perd Quand même en attaque latérale Mais on gagne quand même 0-75 au milieu En faisant ça Donc bien vu quand même Spy Bend Là le milieu est renforcé Ouais on gagne 0-75 Et on gagne en défense aussi D'ailleurs Attends Ah non on perd 0-25 En défense centrale Mais bon ça va Et regarde sur le 2-5-3 Ce que ça donne Si on repasse sur un 2-5-3 Avec ce milieu En est lié vers le centre En AVC Donc là je reviens sur le 2-5-3 C'est ça ? Oui si tu veux Ok Oui tu peux faire comme ça Donc là je supprime Enfin je récupère dans la mémoire Hop 2-5-3 Donc Et en essayant d'optimiser En mettant en fait Finalement Tout le milieu L'Herschmuller Ouais déjà c'est déjà pas mal Parce qu'on perd un peu sur les ailes Mais c'est pas si grave De toute façon Enfin je pense que c'est pas si grave Et en mettant un autre vrai milieu A la place de l'ami Il y a pas de forme en plus Sinon il n'y a pas une histoire comme ça Attends mais il est où mon milieu ? Je l'ai perdu Tu as Caljusma Qui est en pleine forme Là Non mais il y a Il joue 10 minutes quoi Mais non mais attends Mais il y a Je suis en train de bugger Mais oui c'est vrai Il serait qu'il a 50 ans le machin Ah oui c'est vrai Ah oui c'est vrai que Ouais en fait Ouais ouais Non ouais Caljusma ça bof quoi Endurance 3 Attends attends Il y a Ah même l'endurance 2 C'est encore pire Bon sinon Bonnie tu vois Honorable Mais c'est pas fou Mais Ah non finalement On gagne un peu en défense Mais on perd quand même en attaque En fait on a tellement peu De milieu de terrain Performant Que En 2-5-3 Bah le malus de surpopulation Du milieu de terrain Est plus impactant Que limite de jouer en 4 En 3-4-3 Par contre Ce problème là Pourra être réglé Quand on aura trouvé un hélié Ça sera un peu le chantier De la fin de saison Faudra trouver un hélié Donc ça va un peu Corriger un peu ce problème Mais on a déjà réussi A faire ça avec les défenseurs Maintenant il reste encore Un hélié à trouver Donc Bah on garde en tête Notre 2-5-3 initial Mais c'est vrai Qu'il faut vraiment l'opposer Au 3-4-3 Avec La proposition de Spyben De mettre ce milieu de terrain En hélié vers le sang Ouais Ok Bah en tout cas pour les compos On a ça Je pense que là on attendra Un peu les commentaires des gens On va un peu voir un peu Ce qu'il se dit On optimisera ça Bah tous ensemble Sur le Le topic Ouais c'est ça à fond Sachant qu'en plus C'est un match vraiment capital Donc ça va être marrant De voir un peu les avis de tout le monde Donc n'hésitez vraiment pas Même Même si vous estimez Parce que je crois Qu'il y a pas mal de gens Qui nous écoutent Qui réagissent pas forcément Alors vous avez le droit aussi De pas réagir Mais n'hésitez pas Au moins jeter un coup d'oeil Ou même réagir Même Tous les avis sont bons à prendre En tout cas vraiment Ça va être intéressant De voir les avis de tout le monde Si vous êtes un nouveau joueur Ou pas un ancien Et tout N'hésitez vraiment pas en tout cas Donc voilà Donc ça veut dire Ça veut dire qu'on part sur un 2-5-3 Ou un 3-4-3 Et notre 2-5-3 Il est à 10 Notre 3-4-3 Est à 9 Donc ça veut dire Qu'on va jouer en 3-4-3 Notre match amical Pour être sûr d'avoir les 2 à 10 Donc comme ça au moins Ça résout aussi Cette énigme Et donc Pour le match amical On est d'accord que ça On va faire ça rapidement On va faire jouer les joueurs Complètement Qui doivent jouer Donc on part en 3-4-3 Rabier Bouchelal Ça c'est pour la forme Gaetanopoulos Terrier Opès aussi Tiens voilà Bah oui parce qu'on y pensait Tu vois à le mettre dans le Qui ça ? Dinek Il joue pas le week-end Donc il faut le faire jouer en semaine Dinek Dinek Il est où Dinek ? Ah si il a joué Il a joué la semaine Il a joué dimanche dernier Si je l'ai mis en dernière minute Après le transfert Dinek Ah oui c'est vrai Ouais il a joué Il a joué Il a joué Enzajigua il a joué Caljusma On va quand même le mettre Pour la forme Kudair Bon Bonny Au cas où si on le met Mais ça m'étonnerait Lamizana Ça c'est Bon voilà Font C'est vraiment genre Et Gilbert on le met ou pas ? Parce que s'il se blesse C'est risqué quand même Ouais c'est vrai Si notre mascotte se blesse On peut pas perdre notre mascotte Ça craint si notre mascotte se blesse Non j'avoue J'avoue Bon voilà Là on a fait un truc vite fait Les attaquants Alors ça c'est ultra important Donc Nyumu C'en est d'accord Il a même pas joué Nyumu Vendredi Bah non C'est Dabo, Zeba et Sanobo Qui ont joué Bah ouais Peut-être qu'il était vraiment pas en forme C'est possible Bah je crois qu'il est en forme 7 quand même Bon ok Nyumu Ok on le met Tairou Ça c'est le remplaçant de luxe Alors Ghaname Ça c'est celui qu'on a tiré du centre de formation Attends je vais trier par attaque Ah non c'est trier par attaque Ils sont tellement bas en attaque Que je vois qu'il est tout en bas En fait on est pas mal Parce que ça veut dire Qu'en gros Si on met Attends juste pour être sûr Qui est Ghaname Ah ouais il reste plus que Tairou Donc comme on a vendu Brinker En fait ça va tu vois Y'a plus trop de questions à se poser Et Et dans le plan On avait dit on en faisait quoi de Tairou dans le plan En fait Tairou on va le vendre dans une semaine Ou deux semaines Quand il aura EP quoi Mais bon J'ai l'impression qu'il le fera jamais Parce que tu vois on a toujours plein d'attaquants C'est pas grave en soi Mais ça serait bien s'il pouvait EP De toute façon il a 21 ans Ça va Et nos autres attaquants doivent vraiment être formés De manière prioritaire Enfin tu vois c'est quand même des Ils ont quel âge les autres ? C'est du 17 17 18 maintenant Nyumu Et Ghaname On l'a sorti la semaine dernière Mais pourquoi il a pas joué Nyumu dimanche ? Bah je sais pas Attends Parce que là il est honorable En forme C'est notre ANC Sanogos et Badabo Ouais j'avoue C'est que les autres Peut-être faisaient des meilleures notes C'est possible Tu vois à mon avis On avait fait la compo avec Avec Spyben et le chat Tu vois et je pense que Oui il y en a pas Enfin tu vois il y a dû avoir quelque chose Ah non Mais non je sais Non je sais En fait c'est simple Il avait Il a été suspendu C'est vrai Probablement oui Non non mais c'est sûr C'est sûr à 100% Il avait une carte rouge Je m'en rappelle Je m'en rappelle c'est sûr Ça aurait été bizarre Qu'on le mette pas C'est vrai qu'un truc D'ailleurs j'y repense Mais tous ceux qui forment des U21 Vraiment vos meilleurs joueurs Que vous souhaitez qu'ils soient en U21 Faut les faire jouer le plus possible En ligue Parce que l'expérience c'est trop important Bien sûr Au début Et même en début de saison Faut faire jouer en ligue Et en coupe La coupe ça met deux points d'expérience Par match Donc c'est très important De faire jouer dans les deux Tant plus le risque de blessure L'expérience apportée par la coupe Est plus importante que le risque de blessure Vive l'XP quoi Ouais clairement Ok bah écoute J'ai réussi à mettre tout le monde Bon on remet Gilbert sur le banc C'est vraiment notre extra C'est Gilbert Allez on le fait rentrer A la dernière minute quand même Pour qu'il garde une petite forme On pourrait Bah bien sûr Allez un petit plaisir Ça le chat il serait heureux Ah par contre Tu peux le faire en glissé C'est encore plus simple Oui c'est vrai On va le faire à la place de Caljusma Enfin oui Ouais voilà Par exemple On est en train de préparer des questions Pour le chat sur Discord On est d'accord Donc ce sera le 3-4-3 Avec deux propositions Le 2-5-3 Et le 5-5-0 Avec Gilbert C'est ça toujours C'est ça C'est ça bien sûr Je vois que t'as tout compris Je suis hein T'as vu je suis bien Non mais ça me fait trop plaisir Vraiment en 3 semaines là T'as pris du galon Ça se voit Non mais non Il est bien Spyben C'est un bon adjoint Enfin pas adjoint Parce que Enfin un bon coéquipier Alors là donc Notre entraînement De mercredi Il est bon On a un peu avancé quand même Sur la compo Mais il nous reste les jeunes Et il reste les jeunes Tout à fait Alors pour les jeunes Ça va dans le sens Où on est toujours Sur les défenseurs Mais on va quand même regarder Parce qu'il y a eu deux matchs Alors on va regarder quand même Oui Alors attends Comment on va faire ça bien Tac tac Voilà On va déjà prendre les deux matchs On va déjà regarder S'il y a eu des choses spéciales Par rapport Ah on voit que Ah non attends Nous on était quoi ? On était à l'extérieur Donc c'est pas nous Malheureusement Ok Il n'y a rien eu sur ce match là En tout cas comme SE Là on était à domicile Pas de SE Ok dommage Et l'entraînement Alors on va regarder Est-ce qu'il y a eu deux entraînements Donc le rapport ici De ce match là Donc on a Bonjour Tomazida s'est bien distingué Faisant ressortir son mauvais niveau en défense Ok ça c'est pas incroyable C'est pas génial Voilà super C'est le dernier qu'on a tiré On s'est dit bah tiens On va le mettre en défense pour voir Mais bon voilà Zundi Ok on ne sait pas T'asembedo A le potentiel pour devenir passable en hélié C'est pas mal parce que c'est un défenseur Enfin il y a quelque chose avec ce joueur quand même C'est un défenseur potentiellement Normalement il va être 7 sur 7 en défense Et il y a un peu d'hélié Un peu de constru Ah mais ça c'est le genre de profil Qui fait plaisir en vrai Clairement Toi 7 de défense 5 de constru 6 d'hélié Tu peux en faire ce que tu veux de ce bonhomme Et en plus Tu veux en faire un mec avec un peu de milieu de terrain Bah tu peux le former au milieu Tu peux lui donner de la passe Tu peux tout lui offrir Ouais c'est vrai C'est vrai Ça fait vraiment plaisir Il manque juste une belle spé Exactement J'allais dire il manque la petite spé Ah mais non il a une spé Regarde Imprévisible Mais c'est pas vrai J'allais dire En vrai on aura même pas besoin de faire ça Il pourra s'intégrer dans le schéma de formation Avec les héliés Mais oui Il pourra prendre de l'hélié En fait il peut prendre de tout Il peut prendre de tout Bah on va continuer à le former de toute façon Bah de toute façon c'est un peu notre priorité Il est numéro 1 C'est pas pour rien en fait C'est notre priorité C'est la priorité Et encore plus Il y aura c'est qu'il faudra lui mettre un peu de passe Avant de le faire jouer en A Pour pas qu'il nous fasse de SE négatif Mais lui il pourra prendre n'importe quel entraînement Qu'on lui donne Ah il est beau Il est beau Franchement il est beau Bonne surprise Parfait Et alors le dernier rapport Est-ce qu'il y a eu d'autres choses Oula Alors il y a beaucoup de choses Alors là non pour une demi-heure Attends Impossible de dire Ok A jouer comme un grand footballeur cette semaine Je ne l'avais encore jamais vu jouer aussi bien Truchon est très doué en coup franc Ah non ok Bon c'est pas Ah oui Truchon c'était pas un attaquant Qu'on voulait peut-être sortir aussi Ouais ça commence à faire beaucoup Mais il est beau lui Mais il est beau aussi On a que des beaux joueurs J'avais pas vu défense Ah oui c'est de la défense C'est un peu Ah mais les joueurs de tête Oh Aïe aïe Non mais c'est le bordel C'est un peu le bordel Ça c'est dur On va pas se plaindre Pourquoi mon académie Mon académie est pas comme ça moi Ah mais de toute façon On a truqué On a vu avec les responsables Avec les achetés Tu vois ils nous ont truqué le compte Pour donner envie aux gens Tu sais pour faire croire Que ça peut arriver à tout le monde Mais ça n'arrive pas à tout le monde Bien sûr Pas du tout DCC de la guerre Sans garer ne progressera plus en buteur Alors lui c'était quoi Ok 4 sur 4 Donc lui c'était pas un futur buteur Ok Nabéret s'améliore Défense est maintenant faible Ah mais on s'est toujours pas faible Sur combien Et tiens la passe Il est potentiel 4 Ok Il a aussi 5 sur 6 en buteur Mais bon Il y a vraiment faut arrêter Ouais c'est une technique Zundi Il est passable Mais ça on l'avait vu Ah mais Zundi pourra sortir A 7 sur 7 aussi Ok C'est un beau aussi lui Ouais ouais Truchon Zida C'était quoi ça Ah Zida il peut être passable Il peut être passable Ok Mais bon il a pas de SP Maintenant on est un peu On exige en mal Clairement Nabéret il peut passer faible En passe on l'avait vu Ok Bah Intéressant en tout cas On a une belle académie là par contre Par contre il va falloir virer un joueur Alors je pense qu'on va regarder Dans les plus âgés Alors il y a Habib Diara Mais ça Il y a toujours Kasselek Qui adore ce joueur Moi ça m'embête de le virer Mais il y a un jour Il faudra le virer On peut pas Mais je crois qu'on peut Voilà Belémé ça a pas l'air D'être un foudre de guerre Je pense qu'on peut On le vire Toi tu fais comment Tu promeux Ou tu vires quand même Non ça coûte cher Pour une chèvre Je ne donne pas autant C'est 2000 Ouais non mais c'est vrai On licencie De toute façon On licencie Il a fait 1 3.5 3.5 Ok donc on vire ce joueur Pour pouvoir tirer Et c'est là où c'est triste De pas avoir le chat Avec le tirage Du coup on dit aux gens D'arrêter De mettre pause sur Youtube Et d'écrire dans les commentaires Ah ouais j'avoue J'avoue Franchement ça c'est une bonne idée Pour le référencement C'est incroyable Alors en plus Non mais même Franchement je crois que Pour le référencement Franchement on s'en fiche Enfin moi limite Je m'en fiche un peu Du référencement Mais par contre Juste pour se marrer Tu sais voir les gens Franchement je trouve Que c'est une bonne idée Et jouer le jeu quand même Tu vois Dites 1 2 3 Ou chèvre quoi C'est ça C'est 1 2 3 soleil même En vrai tu vois Mais bon Mais dites franchement Dites Là vous mettez pause Et vous dites Comment vous le sentez Et après on verra Ceux qui ont bon ou pas Tu vois Je pense que c'est une bonne idée Y'a rien à gagner C'est vraiment juste pour le fun Moi j'ai Tu sais quoi Je vais avoir bon Parce qu'après l'émission Je vais attendre Que ta vidéo sorte C'est vrai que toi Tu pourras vraiment le faire Alors Spyben tu commences Tu dis 1 2 3 Ou chèvre Alors attends J'ai fait 1 et 2 J'aime pas dire 3 C'est trop C'est trop facile Ouais je suis d'accord Allez Rachid Dayou Le 1 Ok Va là En vrai moi Rachid C'était un peu Enfin c'est un peu mon poteau Tu vois Il nous a trouvé Sanogo Vous savez quoi J'allais dire En fait moi A la base Quand je vous ai posé la question J'allais dire Rachid aussi Mais je pense qu'on est tous d'accord Pour dire Rachid en 1 Non mais c'est ce que je me suis dit Avec Va là C'est le souvenir qu'on a C'est Rachid qui nous trouve Sanogo le premier jour Tu vois Ça reste un bon souvenir Ouais c'est ça C'est du quoi Bah écoute Tous les 3 On va savoir si on a eu raison Ou pas directement Et après pour le suspense C'est dommage Tu vois s'il trouve direct Mais bon On va pas se plaindre Attention Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti Let's go 15 ans Oula Ban Balora Aptitude de niveau inadéquat Ce joueur resterait à un niveau faible en ailié S'il évolue correctement Ce gars peut probablement atteindre un niveau inadéquat en buteur A la vache Ça c'est le genre de truc Où tu sais T'aimes bien voir avec le chat Il a quand même 15 ans Oui Mais c'est le truc qu'il a Bah il a quand même Aptitude inadéquat aussi En moyenne C'est pas fou Mais c'est pas nul Tu vois c'est un peu entre deux Inadéquat en moyenne Mais on sait pas si c'est inadéquat bas ou haut C'est vrai Même Vraiment le même Et je l'ai pas gardé Parce que justement c'est trop certain Et c'est le premier tirage En dernier tirage Tous les jours je le prends Bien sûr Bien sûr En deux En deux je sais pas Je suis embêté en deux Et en un vous le prenez pas Alors ok ça va Comment je me dédouane Alors vous le prenez pas On est d'accord Donc si on vire Les gens vont pouvoir crasher la haine sur vous Mais pas sûrement On est d'accord Bah là le prends pas Bah là le prends pas C'est ça Bah là tu confirmes En vrai moi je pense que Je pense pas que je le prendrais En premier tirage au siècle Mon club perso Enfin j'ai un peu du mal à dire C'est un cas C'est très spécial En fait ça dépend Qu'est-ce que tu formes Et comme on est sur de la défense Ouais on pourrait espérer Qu'il a de la défense Mais on en sait rien C'est compliqué Mais je pense que c'est bien Non on le prend pas Moi ça me va aussi Honnêtement Ça me va Donc je mets non On a envie de voir en fait D'autres trucs On t'aime bien Rachid on t'aime Mais là c'est pas assez précis Et en plus Là on cherche le triple excellent Donc voilà S'il y a une personne Qui se plaint de notre tirage N'hésitez pas à aller voir Notre centre de formation Toutes les pépites qu'on a Tu vois on a tellement de pépites On a prouvé quand même Notre feeling Sur les tirages quand même Je vous avoue que là dessus Ouais on est pas Donc c'est un non Ok Tiem Tarboom Attention c'est parti 16 ans C'est le frère de Sanogo Putain merde C'est énorme Il s'appelle Blais Il s'appelle Blais Sanogo Il a 16 ans malheureusement Dommage Il a l'air moins fort que son frère Mais il peut quand même Être passable le buteur Si on lui donne une chance D'améliorer ça Ce gars pourrait atteindre Un niveau passable Je dirais que dans l'ensemble Il est inadéquat Oh putain Par contre le prénom On en parle Ouais Blais Il s'appelle Blais En vrai il a tout pour lui Mais pourquoi il arrive pas En dernier Pourquoi il arrive pas Sur le slow 3 quoi Ça en dernier C'est un plaisir de le prendre Et Ah mais en dernier Mais on en fait Une deuxième mascotte quoi Oh là là Oh non Le frère de Jean-Paul Alors attends Ah ouais T'imagines Il y aurait Blais et Baise C'est le notre C'est notre Jean-Paul Après tu vois Je me dis Je me dis Jean-Paul Il a 18 ans 44 jours Ok Ouais Normalement bon Une femme enceinte C'est 9 mois déjà Tu vois Donc tu sais Ça fait déjà presque une année Enfin tu vois Donc à mon avis Blais il doit avoir 16 ans jeune Tu vois Il peut pas avoir 16 ans vieux Enfin je sais pas si vous voyez Mon raisonnement pourri Ouais je vois ton raisonnement Mais je crois que Que les développeurs s'en foutent Je suis pas sûr Je suis pas sûr que ça a été pensé Par contre en vrai Attends En vrai si on le tire Et qu'il a Attends Qu'il a 16 ans Et 112 jours Non ça serait possible en fait Ouais ça serait possible En fait si on dit qu'une année C'est 113 jours C'est ça je crois En tout cas Que c'est une vraie année En fait ça serait possible Ok j'ai dit des conneries Bon bref Ça serait possible ouais Ah putain il m'embête ce joueur Oh là là Ah ouais je suis emmerdé En fait j'ai envie de dire oui Mais pas du tout pour les bonnes raisons Ouais En fait j'ai envie de dire oui Parce que Mon équipe le prend ça Jouer avec son frère tu vois Vous savez ce qu'on pourrait faire Et ça c'est un truc de fou Attention Retournement de situation En fait on choisit pas Et on demande aux gens Aussi de choisir Et comme ça On peut pas choisir Parce que là c'est compliqué C'est quand même le frère De notre tout premier buteur Il peut être passable buteur Bon il a 16 ans Il y a plein de trucs quand même C'est compliqué Et il s'appelle Blé Il s'appelle Blé en plus C'est vrai Si on le revend C'est parfait Dans le but Ça serait pas de le vendre Ouais moi je pense On choisit pas On peut pas choisir On peut pas faire ça On demande trop de choses Comme quoi Franchement pour les gens Qui nous suivent sur Twitch Habituellement Vous voyez qu'on a vraiment Besoin de vous Parce que là ça fait plusieurs fois Que c'est le principe Du club communautaire Là on a vraiment besoin Des gens dans le chat Donc voyez votre importance Aussi bien évidemment Bah écoutez On choisit pas Je prends aussi Un petit print screen Tout ça c'est ce qu'on mettra Je mettrais ça à mon avis Sur Discord et le forum Alors désolé pour le bruit Bien évidemment Il y a toujours un petit gling Pour les gens qui écoutent Mais comme ça Ouais on demandera On demandera Et alors si Il y a une majorité de gens Qui le prennent pas On postera le 3ème Comme ça vous verrez Le 3ème Ce qu'il y en est Parfait Et bah carrément Et bah Ils sont en train de faire Un produit en croix Sur ta théorie Pour deviner l'âge Ouais J'avoue Non mais c'est vrai En vrai Rien que pour ton histoire d'âge J'ai envie de le prendre Ouais Si la saison est 3 jours Bon Ça défendra des gens On va écouter Votez Après franchement On a plein de pépites On peut se faire plaisir Si vous voulez Parce que c'est vrai Que c'est pas le joueur de l'année J'avoue Vu ce qu'on voit là Mais d'autre côté Après ça peut être marrant Pour l'histoire Avec Jean-Paul Sanogo Donc les deux se valent C'est une belle histoire A fond Mais écoutez On laisse ça en suspens C'est bizarre de laisser un joueur Comme ça en suspens Mais c'est bien Là on montre vraiment Que les gens Et en plus ça veut dire Que pour une fois Les gens qui écoutent En rediffusion sur Youtube Pourront aussi choisir Et c'est vrai que ça Il n'y a jamais eu Il n'y a jamais eu Une première Ouais Profitez Il y a un truc C'est le destin quand même Parce que c'est Vaala Qui avait recruté Jean-Paul Sanogo Ouais j'avoue Non mais t'as raison Rachid a filé l'info A Suleyman Qui lui a dit Vas-y va chercher son train En fait Ça fait vraiment Il y a une seule histoire De recruteur derrière ça J'ai l'impression Quand même Que genre Les recruteurs Ils n'ont pas trop d'inspi Tu vois Et tu sais Qu'il s'est dit Bon allez On va leur filer le frère Cette fois Non mais c'est cool Bah écoutez On laisse ça en suspens Et donc ouais Sur Youtube Dites en commentaire On mettra sur le forum Un petit message Et sur Discord aussi On essaiera de tout compiler De faire un résumé Un peu de ce qui a été dit En tout cas Donc par rapport à la compo Et par rapport aux jeunes En gros c'est ça Ok Bah on va faire quand même La composition En imaginant qu'on le prend pas Ouais ça On va s'imaginer Qu'on prend pas le joueur Bien évidemment Parce que là On ne pourra pas dire Je pense qu'on partirait Sur une compo Un peu classique Donc en fait Pour te redire au cas où Pour résumer un peu Pour tout le monde On était parti sur Défense buteur Parce que Qu'est-ce qu'on avait Ouais on avait Soudray Qui était potentiellement Si sans buteur Nabéret potentiellement Si sans buteur Sangaré Bon on vient de découvrir Son buteur C'est pas incroyable Mais les défenseurs Zida Il est 2 sur X Donc lui on va peut-être Le virer On avait Truchon 6 sur 6 Tassam Bendo 5 sur 7 Ça c'est quand même pas mal Cafando 6 sur 8 Mais bon il peut être promu Dans 3 jours Et Dur Et on pourrait peut-être Le sortir une fois Qu'il passera à 7 Et essayer de le vendre Oui peut-être Et voilà Pour faire de l'argent Carrément C'est ça Et Zundi Voilà qui peut passer à 7 Donc on a quand même Pas mal de défenseurs Ce qui est assez cool Et je vois qu'on a Odagou Non lui on n'a pas réussi à le mettre Donc je pense qu'on peut continuer défense Ça c'est sûr Bon c'est ça On vire Zida Je regarde juste Il n'y a pas un autre défenseur Qu'on pourrait mettre Qui serait un peu mieux Non lui non Attends J'ai bien trié par H Parfois pour bien voir Quand c'est pour les jeunes Ouais Zida Malheureusement non Ouais pourquoi pas Tiens Sabdano Pourquoi pas le mettre en défense Pour voir un peu ce que ça vaut Dans ce cas là Pour voir ce qu'il y a Ouais Kulidiyatikebe Ok pourquoi pas ici Et en buteur On n'est pas obligé de faire buteur Parce que je vois que buteur Ça commence un peu à s'essouffler Comme on n'a pas pris Sanogo encore Mais Ça c'est à voir A voir selon ce qu'on fait avec Sanogo Ouais c'est ça On va laisser ça pour l'instant On va continuer un peu à former À part juste Ouais Sangaré lui Il est maxé en buteur On peut mettre Zida Il est 4 sur 6 Comme ça on continue un peu À le donner un peu de buteur On le fait voir Sangaré ? Euh oui Sangaré il est ici Ah oui effectivement Ouais c'est pas Pas fou Mais voilà on sauve ça On peut le mettre au milieu Sangaré juste pour voir Un peu ses étoiles Ouais bien sûr On peut le mettre à la place de C'est pareil En fait ça c'est pareil Vu qu'on les forme pas de toute façon C'est jamais des fois Et des surprises Je vais quand même regarder Voir si on l'avait pas déjà mis Ah non bah non On l'aurait vu Non on l'avait pas mis On l'avait mis en arrière latérale En attaquant Ok Bah voilà pour les jeunes En tout cas Euh Donc voilà Donc on compte sur vous Pour la composition Et pour le jeune du centre de formation L'un ou l'autre L'un et l'autre Vous mettez les commentaires Comme vous voulez On les lire à grand plaisir En tout cas Bah voilà on a fait le tour En tout cas C'était marrant Franchement Alors pour nous Il faut s'imaginer Que c'est un peu spécial De faire ça en plein après-midi Tu vois plutôt que de faire ça le soir Je sais pas ce que vous en avez pensé C'est pas Iben et Vaada Moi en vrai j'ai adoré Ouais c'est cool Je trouvais ça très cool aussi C'est un autre temps Je suis par contre frustré De pas avoir le chat Ah pareil Mais sinon c'est sympa aussi Comme ça en début d'après-midi Ouais pourquoi pas Toi c'est pas Iben Ça s'est bien passé C'est pas une coupure dans la journée Sincèrement C'était bien Ouais ça fait Non mais c'est vrai Ça fait une pause T'as raison Ça fait vraiment un break Et en fait j'aime beaucoup aussi Le fait qu'on Alors on a pris notre temps Je pense pour tout faire Mais on sait qu'on doit se condenser Parce que bah là Il y a le travail qui va reprendre C'est ça Ouais c'est ça Et ça ça amène un truc Un peu différent Où on donne Voilà on donne une direction On donne un axe Et finalement on sait Que ça va être complété derrière Et qu'on va pouvoir avoir Des discussions Sur le forum Sur le discord Voir même en commentaire Sur Youtube Et j'aime beaucoup Cette idée là également Du club communautaire Et on va plus vers d'autres Strat de notre communauté Avec qui on n'interagit pas Forcément immédiatement Via Twitch Ouais c'est vrai Donc ça j'ai trouvé ça Hyper intéressant Clairement Pour une fois les gens Qui sont pas en direct avec nous Pourront s'y participer Pour deux aspects très importants Et ça c'est vrai Que c'est assez cool Parce que plein de fois On a déjà réfléchi A comment intégrer les gens Sur Youtube Sur Discord Etc Mais c'est vrai que c'est difficile Donc là pour une fois Tout le monde pourra participer C'est bien Donc donnez vraiment votre avis C'est important Et c'était cool En tout cas je suis très content D'avoir fait ça Spyman et Vala Avec vous deux En fait d'avoir fait quand même Quelque chose Plutôt que de rien faire Et je trouvais C'était dommage C'était dommage pour le côté fil rouge Et Vala On se rendra bientôt Comme souvent De toute façon Bah ouais Ça va Gros bisous à tout le monde Passez une bonne journée A plus tout le monde Ouais A plus tout le monde Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501